Bonjour à vous amie Capricorne et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la période du 15 au 31 mai. Alors j'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes juste avant d'enregistrer. Je vais déjà m'intéresser à la traduction du tarot et je reviendrai plus tard sur l'oracle des ombres et le chakra du coeur. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous pour commencer cette période de fin mai ? Nous avons l'étoile en inversé. Alors l'étoile en inversé va parler de déception, de tristesse, de difficulté. C'est une carte qui représente la perte d'espoir aussi, les retards. Ici on a l'as d'épée, donc celle-ci c'est une carte qui est un petit peu à double tranchant, comme l'épée d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire que vous avez envie de faire preuve quand même d'une certaine puissance pour faire avancer les choses dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie pour franchir les obstacles que vous pouvez rencontrer comme ça sur votre route. Vous avez envie d'exploiter comme ça toute cette force, tout ce potentiel que l'as d'épée représente. Mais c'est à double tranchant, c'est le problème de l'as d'épée. C'est-à-dire que vous pouvez trancher dans le vif et que ça amène du bon et vous pouvez trancher dans le mauvais. Et là, forcément c'est moins bon. Alors, ici on a le 3 de bâton qui est en inversé. Le 3 de bâton, encore une fois, ça parle de retard. Donc là, on a deux cartes qui parlent de retard quand même. Donc retard de quoi ? Je ne sais pas. Vous le saurez mieux que moi pour le moment. On va voir après ce qu'on a d'autre comme carte. C'est aussi une carte qui parle d'avoir peur de se lancer, d'avoir peur de l'inconnu. Donc, vous avez envie de faire avancer les choses dans votre vie. Et en même temps, ça vous fait peur. C'est comme ça que je le ressens ici. Parce que pour moi, là, il y a quand même cette énergie un peu de déception, de tristesse, de difficulté. Vous perdez tout espoir d'eux. Donc, vous voulez faire preuve en fait de puissance pour faire bouger les choses. Et en même temps, ça vous fait peur. Ici, on a le huit de denier qui est inversé aussi, celui-là. Donc, les deniers, eux, ils parlent plus de... Comment je pourrais vous dire ? De matériel en fait. Ça indique qu'en fait, vous avez probablement... Comment je pourrais vous dire ça ? Une personne peut être avare près de vous. D'où cette déception en fait. Une personne peut être très matérialiste qui aujourd'hui est dans l'indifférence par rapport à vous. Et ça vous déçoit beaucoup. C'est l'indifférence aussi cette carte-là quand elle est en contre. Ça indique aussi une vie un peu morne, vous voyez, un peu ennuyeuse. Où il y a un certain manque de nouveauté. Mais ça peut être une personne aussi qui donne une mauvaise image parce qu'elle est obsédée par l'argent, parce qu'elle est comme ça... Oui, alors ici, vous voyez, on a le 5 de coupe qui est inversé. Donc, le 5 de coupe, on voit que vous avez l'envie de pardonner. Vous acceptez une situation qui est difficile. Donc là, finalement, pour moi, vous acceptez cette situation difficile. Vous acceptez ce que vous vivez et parce que vous vous sentez avoir la force de... Comment je pourrais vous dire ça ? Avoir la force de traverser tous les obstacles que vous allez rencontrer. Du coup, vous acceptez les difficultés que vous rencontrez. C'est une carte qui dit que vous avez envie d'avancer vers votre guérison émotionnelle. Envie d'avancer vraiment dans ce que vous vivez. Et puis là, on a le chariot. On a cette histoire de vouloir avancer, sauf que le chariot est tiré à l'envers. Donc, le chariot, du coup, tiré à l'envers, il indique les problèmes, il indique les disputes. Il indique aussi qu'on ne va pas dans la bonne direction, en fait. Et il peut parler aussi de se décourager. Alors, du coup, là, pour le coup, on a deux choses différentes. On a vraiment une envie de pardon. Vous voyez, en plus, les deux sortent ensemble. Une envie de pardon. Alors, je pense qu'en fait, vous allez osciller pour moi. C'est-à-dire que vous allez osciller entre, par moment, vous allez vous sentir, comment dire, puissant. Et vous allez être doté de cette énergie de l'as d'épée pour laisser, en fait, de côté ce que vous vivez, pour accepter cette situation difficile, pour pardonner, pour avancer. Donc, par rapport à cette personne-là, il y a des moments où vous allez lui pardonner, ce qu'elle vous fait subir, cette obsession peut-être matérielle, là, le fait d'être avare, le fait, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous déçoit. C'est ce comportement-là qui vous déçoit. Donc, par moment, vous pardonnez à cette personne. Et à d'autres, là, on voit vraiment que vous restez dans les disputes, dans les problèmes, dans le découragement. Et vous avez peur, voilà, de vous lancer vers l'inconnu. Vous avez peur d'avancer. Là, on voit vraiment, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que vous allez osciller. Un coup, vous allez être combattant. Un coup, vous allez laisser tomber. Vous allez vous décourager par rapport à cette personne. Je vais regarder ce qu'on a, donc, avec l'oracle des ombres. Alors, ici, on a l'assuré qui est en pour et on a les jumelles qui est, elles, en contre. Encore une fois, c'est marrant parce que ça oscille. C'est un truc de dingue. Là, pour vous, je pourrais dire que vous allez complètement osciller dans vos émotions sur cette fin de mois de mai. L'assuré, c'est avoir confiance en soi, assumer qui on est, vouloir plaire à nouveau. C'est les bonheurs, les réjouissances, les fêtes aussi. Mais là, pour vous, ça ne parlera pas dans ce sens-là. Là, pour moi, je pense que ça parle de confiance en vous. Ça va avec cette énergie-là que je vous décris depuis tout à l'heure où, par moment, vous allez vous sentir plein de force, comme l'as d'épée, comme l'assuré. Vous allez y aller. Vous allez laisser de côté derrière vous tout ce qui ne va pas. Vous allez pardonner à l'autre. Vous allez vouloir avancer. Et les jumelles, c'est l'instabilité et c'est refouler ses émotions. Donc, c'est assez marrant parce que quand je vous dis depuis tout à l'heure que vous allez vraiment être dans, finalement, cette instabilité émotionnelle, encore une fois, ici, on a la confirmation. Un coup, vous allez être combattant, combattante. Et un coup, vous allez vouloir tout laisser tomber. Vous allez être dans cette grande instabilité, en fait. C'est très rigolo. Au niveau du chakra du cœur, j'ai eu la différence d'âge. Bon, cette carte-là, c'est pareil, elle indique deux choses, en fait. Cette carte-là, elle dit que la personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes en relation, s'il y a au moins quatre ans de différence, c'est que c'est une personne qui vous convient complètement à l'heure actuelle. Si, par contre, vous avez moins de quatre ans, c'est que c'est une personne avec qui les choses sont difficiles, avec qui vous ne vous entendez plus vraiment à l'heure actuelle. Je vais regarder juste au dos de DEC. Alors là, on a le déménagement, changement de ville. Les enfants, la prise de conscience. Donc là, on voit peut-être que vous avez envie de, peut-être par moment, de partir, de changer de vie, de déménager. Ici, il est question d'enfants. Donc, on voit bien, pour moi, ça confirme le fait que, pour certains d'entre vous, voilà, on parle bien d'un foyer, on parle bien d'une personne avec qui vous êtes engagé. Et là, on a quand même la prise de conscience. Alors, la prise de conscience de votre âme sœur, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est en train de résoudre des problèmes avec elle-même. Vous voyez, en plus, derrière, on a les blocages matériels et financiers. Ça parle encore de finances, là. Donc, vraiment, moi, ça me confirme cette idée que cette personne avec qui vous êtes, là, votre autre avec qui vous vivez, avec qui vous avez peut-être des enfants ou envie d'avoir des enfants est comme ça avare parce que peut-être que vous rencontrez des problèmes financiers, des problèmes matériels. Et peut-être que vous êtes en train de lui ouvrir les yeux ou à force comme ça d'être combattant et de vouloir régler les problèmes, peut-être que vous arrivez à lui faire prendre conscience dans ce qui ne va pas, de ce côté-là. Ouais, là, pour moi, c'est vraiment ça. Je sens vraiment une distension entre vous à cause du problème matériel, financier. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais tirer quelques cartes de mon oracle du messager pour voir ce qu'on peut vous conseiller de plus par rapport à votre tirage. Mais pour moi, très clairement, ici, on voit qu'il y a un problème avec une personne qui a un drôle de rapport, en fait, à l'argent pour moi. Alors ici, on a « Soyez sans malice ». C'est une carte qui vous dit que quoi qu'il en soit, c'est vous, en fait, qui avez le pouvoir. Voilà, c'est vous qui avez le pouvoir de créer le futur que vous voulez pour qu'il soit satisfaisant et qu'il soit agréable pour vous. C'est une carte qui vous dit que de toute façon, qui vous incite, en fait, à faire ce pour quoi vous êtes né et à créer via la pensée, l'émotion, l'action. Donc, là, oui, on vous donne comme conseil d'essayer de vous créer un futur un petit peu plus à votre image. si quelque chose, à un moment donné, ne vous convient pas. Là, oui, de toute façon, moi, je reste persuadée qu'on est quand même sur une histoire, là, qui va très, très, très fluctuer, en fait. Là, on vous dit que vous avez conscience de votre pouvoir. Vous connaissez votre pouvoir. Vous savez que vous pouvez faire changer les choses, en fait. Mais, par moment, c'est... Voilà, vous savez que vous avez ce pouvoir-là en vous. Vous le savez, en fait, vous en êtes conscients. Mais, par moment, vous êtes remplis de désespoir. Là, on vous dit qu'il va falloir quand même vous détacher du jugement et du regard des autres. Là, on a un nouveau jour se lève qui est en contre. Donc, je pense que pour vous, la situation ne va absolument pas changer avant fin mai. Là, on n'annonce pas de renouveau, en tout cas, sur la situation que vous vivez là, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais, si vous vous reconnaissez dans ce que vous vivez, là, on vous dit que la situation ne bougera pas. Ça va rester... Ça va rester comme ça. Votre autre, pour l'instant, dans ce qu'on a vu sur le chakra du cœur, là, il est en pleine prise de conscience. Donc, il va lui falloir peut-être un petit peu de temps avant de réussir à avancer. Là, on vous incite à réfléchir à ce que vous vivez. Waouh, ça sort. Là, ici, intégrer le féminin qui sort en contre, c'est parce qu'on voit bien que vous êtes réceptif et compatissant malgré tout. que vous savez, en fait, utiliser la douceur qui est en vous. Mais, quelque part, peut-être que parfois, vous vous laissez dominer par cette personne aussi. Ouais, moi, c'est comme ça que je ressens le truc, là. C'est... Malgré que vous savez que vous avez la force en vous, moi, je pense que cette force-là, vous savez l'utiliser à bon escient, avec douceur par moment, avec compassion et peut-être trop de compassion aussi. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous d'arriver à secouer la personne que vous avez en face de vous. Là, en dehors des jugements, alors, waouh, parce qu'en fait, ouais, là, les deux qui sortent, là, l'une sur l'autre, vous avez tendance à vous juger vous-même. C'est un truc de dingue. Parce que là, finalement, je pensais qu'au départ, on parlait du jugement des autres, mais là, ça sort sur vous. Donc, en fait, vous vous jugez beaucoup, vous vous critiquez vous-même beaucoup, en fait. Et là, on vous incite à aimer ce qui est différent en vous. C'est pas... C'est pas parce que vous avez une façon d'avancer qui va sembler différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, qu'il ne faut pas apprécier ce côté-là. Mais là, vous vous critiquez énormément. Vous n'aimez pas, en fait, certaines facettes qui vous composent. C'est compliqué, là, pour vous. Vous vous critiquez énormément. Et là, on voit que ce renouveau qui n'arrive pas, ce changement qui n'arrive pas, que vous attendez, là, ce retard, ce blocage, comme je vous disais tout à l'heure, ça vous crée beaucoup de soucis. C'est ça qui vous crée le problème. C'est que je pense que là, vous êtes face à votre autre qui ne change pas. Mais encore une fois, on l'avait, là, il est en pleine prise de conscience. Il va falloir lui laisser un peu de temps, je pense. Qu'est-ce qu'on avait après ? Le blocage, ça, je vous l'avais dit. Et puis, alors là, vous voyez, pour moi, il n'est pas bien. Votre autre n'est pas bien pour l'instant. Donc, blocage à mémoire karmique, blocage matériel, financier, là, ça sort avec lui, là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il a besoin de résoudre. Votre autre. Il va falloir lui laisser un petit peu de temps, les amis. Puis, il faudra écouter les prochaines guidances pour voir si ça vous parle ou voir si on voit une évolution dans ce que vous vivez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, je réponds assez facilement aux messages privés. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mai. Restez courageux. Soyez comme cet as d'épée, là, victorieux, plein de force, plein d'envie d'y aller. Ne vous laissez pas trop envahir par ce désespoir. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.